Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité Linnoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui deux délicieuses recettes de lasagne, revisitées, cuites à la poêle pour les personnes qui n'ont pas de four, qui n'ont pas envie d'acheter du melfour quand on est pressé. Alors deux recettes avec deux variantes que je veux bien vous détailler aujourd'hui, découvrant les recettes ensemble. Nous allons commencer par préparer la sauce, alors des étapes qui sont communes aux deux recettes. Alors aujourd'hui c'est une bolognaise, revisitées avec des légumes, comme ça on fait manger les légumes aux enfants, j'ai déjà l'occasion de partager cette recette avec vous, et un petit moment, mais bon c'est ma recette habituelle. J'ai coupé l'oignon très très finement, que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit translucide, ça c'est très important, à feu moyen, pendant 5 petites minutes. Après on va rajouter les légumes dessus. Alors j'ai râpé dans le râpe légumes de la courgette et de la carotte, alors vous le râpez une courgette, alors vous pouvez mettre que de la courgette ou que de la carotte, sinon vous pouvez associer les deux. C'est toujours bien de mélanger en fait, et franchement on ne les sent pas dans la farce, les enfants ils ne se rendent même pas compte. Vous les laissez colorer pendant 5 minutes supplémentaires. Après on va rajouter de la tomate râpée, alors j'ai coupé de la tomate en deux, et je l'ai râpée pour récupérer la chair. Du concentré de tomate, comme ça ça va donner de la saveur et de la couleur à la sauce. On les mélange, on laisse 2 minutes. On incorpore après de la viande hachée à notre préparation, qu'on va venir émettre par-dessus la sauce, en fait dans la sauce plutôt. On va venir émettre pour éviter qu'il n'y ait des paquets dans la sauce, c'est très important de bien écraser les paquets pendant la cuisson. Vous épissez, alors j'ai mis du piment doux, du piment fort et un tout petit peu de cumin, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes épices que moi, parce que j'ai souvent des remarques, on ne met pas de cumin dans les sauces. Alors les épices, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi j'ai toujours mangé épicé à la maison, et je continue à le faire. Après je vous le mets, vous pouvez rajouter aussi du curcuma, moi c'est ce que je fais à chaque fois dans mes sauces à base de viande, on aime bien. On va saler, c'était la petite parenthèse, parce que souvent des personnes se permettent de me laisser des remarques un peu, alors que je mets que les épices c'est facultatif, ou en fonction des goûts de chacun. Alors on peut donner à une sauce, une connotation mexicaine, ou marocaine, ou en fonction des envies, ou des saveurs qu'on aime bien. Vous laissez la sauce cuire pendant une petite dizaine de minutes, jusqu'à la réduction de la sauce, 10 à 15 minutes. Après vous rajoutez vraiment les herbes à la fin, comme ça, ça garde sa fraîcheur. Vous la laissez de côté, et on passe à la préparation d'une béchamel. Alors on prépare un roux dans un premier temps, avec le beurre et la farine qu'on vient mélanger, énergiquement, pour éviter qu'il n'y ait les grumeaux, et après on baisse le feu, et on rajoute petit à petit le lait, en mélangeant notre béchamel. Et on la laisse sur un feu moyen, jusqu'à l'obtention de la consistance désirée, une bonne consistance. Voilà, on va saler, poivrer, et rajouter un tout petit peu de crème liquide. Moi je le fais à chaque fois, je trouve que ça donne un goût meilleur, une texture meilleure également. Sinon on peut laisser notre béchamel comme elle est, sans rajouter la crème. Vous faites quand vous avez envie. On passe au dressage. Alors je vais essayer avec vous, une première méthode, réalisée avec des pâtes fraîches, qui ne demandent que 20 minutes. Il est essentiel d'utiliser de la pâte fraîche pour cette recette, sinon on n'allait pas la réussir. Sinon on pouvait éventuellement, faire cuire les plaques de pâte, pendant 5 petites minutes, les laisser sécher sur un linge propre, pour essayer de le faire. Mais je n'ai pas essayé. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Là, pour le montage, on va venir mettre un tout petit peu de béchamel, dans une poêle, la poêle dans laquelle on comptait les faire cuire, une poêle anti-adhésif, assez profonde, une sauteuse. Pour le montage, on va venir couvrir notre plaque de pâte fraîche, ça c'est essentiel, je le dis encore une deuxième fois, avec la sauce préparée. Alors je l'ai laissée avec un tout petit peu de jus, ça c'est important, histoire que les pâtes cuisent, continuent à cuire. Et on va mettre par-dessus également la sauce béchamel, qu'on allégée avec la crème liquide. Si vous ne l'avez pas allégée, vous pouvez la laisser un tout petit peu plus liquide. On va mettre un tout petit peu de sauce, un peu partout, qu'on va venir répartir. Et on va procéder à un montage classique, une plaque de lasagne, de la viande hachée, et après, de la crème béchamel, la sauce béchamel. En rappelant que ma sauce, elle est restée un tout petit peu plus liquide que d'habitude. D'habitude, je la laisse plus onctueuse. J'ai laissé exprès un tout petit peu de jus dedans. Alors vous faites quand vous avez envie, trois niveaux, ou quatre niveaux même, et vous venez couvrir la dernière feuille, avec le reste de la crème béchamel, que vous venez par la suite répartir sur l'ensemble de la feuille, sans oublier les côtés. On va par la suite finaliser les côtés à l'aide d'une maryse. On va bien égaliser les côtés, je veux dire. On va répartir du fromage râpé. Et on va faire cuire notre lasagne sur un feu moyen, plutôt entre moyen et doux, entre les deux, pendant une vingtaine de minutes, pendant 20 minutes, à couvert. C'est important de couvrir votre plaque de lasagne, comme ça vous favorisez la condensation, et le tout va cuire en pâte. 20 minutes après la fin de la cuisson, je vais découvrir mes pâtes, et je vais venir verser un tout petit peu de crème liquide par-dessus. Alors s'il s'avère qu'il y a du débordement sur les côtés, je vais le finaliser, mais avant je vais remettre l'autre moitié du fromage. Et on va, par la suite, à l'aide de la spatule, ramener la sauce vers les plaques de pâte. Je vais vous montrer comment. On va laisser le tout cuire, cette fois-ci, pendant une dizaine de minutes, supplémentaires, toujours à feu, entre doux et moyen. À couvert, toujours. Et on va mettre Et voilà, nos lasagnes à la poêle, la première version est maintenant prête. On va venir les découper. Alors juste avant de les découper, toujours vous ramener la sauce vers le milieu. Alors vous pouvez mettre plusieurs plaques, si vous voulez. Moi j'essayais avec une seule plaque. Comme elle était grosse, elle était vraiment bien grosse. J'ai dit que j'en ai pas mis beaucoup, comme on n'est pas nombreux. Je vais vous couper une petite part, mais sachez que si vous voulez avoir une jolie découpe, il faut les laisser 5 petites minutes, minimum, avant de les découper. Comme ça vous allez, des parts qui se tiennent correctement. Mon verdict, c'est que j'ai adoré cette version de pâte, elle est vraiment excellente, je vous la recommande. N'hésitez pas à l'essayer. Et là, on va passer à la préparation de la deuxième version de l'asane à la poêle. Juste pour info, je vais vous montrer le paquet des pâtes fraîches que j'ai utilisées avant de passer à la réalisation de la deuxième recette. Alors, une fois la viande cuite, en fait la sauce cuite qu'on a réalisée tout à l'heure, vous pouvez la réaliser avec des légumes ou sans légumes, vous venez casser des feuilles de lasagne au-dessus de la casserole pour couvrir l'ensemble de la plaque. Alors, vous les superposez. Vous pouvez utiliser des pâtes fraîches comme vous pouvez utiliser des pâtes qui ne sont pas fraîches quand vous avez envie. pour cette recette, les deux marchent en fait, les fraîches et les non-fraîches. Alors, pour cette recette, j'ai utilisé six feuilles de lasagne que j'ai découpées par-dessus. Alors, vous pouvez les casser à la main ou les casser à l'aide de ciseaux, ça fait plus joli. Alors, on va couvrir avec un petit volume d'eau. Je recommande pendant la cuisson deux à trois fois de mélanger. C'est important, comme ça, les pâtes ne vont pas accrocher. Et recouvrir, laisser cuire vos pâtes. Après les 15 minutes, on va venir recouvrir nos pâtes avec de la crème semi-épaisse ou épaisse. On peut mettre également de la ricotta ou de la béchamel restante si il nous reste de la béchamel. Ça se marie très très bien également. On va mettre du fromage râpé lorsque vous avez sous le coude. Alors, aujourd'hui, j'avais que du cheddar, je n'avais pas grand-chose. Du coup, c'est ce que je vais utiliser. Je vais couvrir ma poêle et laisser le tout cuire pendant cinq petites minutes à feu moyen. Et voilà, mes pâtes sont maintenant prêtes. On va passer à la présentation finale. Je vais vous découper un petit morceau pour voir. Le résultat, il est vraiment très très bien. On s'est régalé avec ses pâtes. On était agréablement surpris. Si vous suivez et le procédez, il n'y a pas de problème. Et voilà, ma suggestion de la zana la bolognaise avec les deux modes de cuisson à la poêle touche à sa fin. J'espère que cette recette vous fera plaisir, fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et ainsi, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linnoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Sous-titrage ST' 501